Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez ? Je pense que ça a commencé. Jean-Baptiste, tu m'entends ? Oui, c'est parfait, bonsoir Pierre. Ok, c'est bon, on nous entend, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'investissement en France depuis l'étranger. Ce soir, Jean-Baptiste, expert en crédit immobilier, va nous parler de la partie financement. Et puis pour ma part, j'interviendrai pour Valorama pour la partie assurance de prêt, donc un complément du financement. Voilà, Jean-Baptiste, je te laisse commencer. Parfait, merci Pierre. Donc, le premier objectif, c'était de vous faire un petit rappel sur l'environnement du marché du crédit immobilier pour les non-résidents avant et pendant et après le Covid. D'une manière un petit peu générale, donc sur les taux, aujourd'hui, on constate pour les non-résidents, je le rappelle, attention, bien entendu, c'est plus bas pour les résidents. Donc, pour les non-résidents, on obtient des taux entre 1,40 et 1,85 sur 20 ans et entre 1,17 et 1,70 sur 15 ans, cette différence de taux est due soit à votre lieu de résidence, soit à votre situation professionnelle, donc entrepreneur ou salarié, et puis également aux contreparties commerciales que vous pouvez apporter aux banquiers. On a constaté, nous, pendant le Covid, une petite augmentation des taux. Donc, cette augmentation des taux a été très soudaine, il n'a pas duré très longtemps, ils sont vite redescendus et aujourd'hui, on revient à des niveaux de taux, on va dire peut-être à peine 0,2% de plus, environ 0,2% de plus qu'avant le Covid. Le contexte bancaire, donc, déjà avant le Covid, on avait quelques difficultés, je vous en parlerai tout à l'heure. Pendant le Covid, la plus grosse difficulté qu'on a eue pour vous, non-résidents, ce sont les frontières qui ont été fermées, et puisqu'encore de nombreuses banques vous demandent de venir en agence, notamment pour ouvrir un compte et obtenir le crédit. Donc, ça n'empêche pas d'étudier les dossiers, ça n'empêche pas de les envoyer aux banques, mais malheureusement, ça nous a un peu bloqués pour l'obtention de l'offre de prêt. Les expatriés, notamment les Français, restent friands d'immobilier, 90% des Français estiment qu'être propriétaire constitue la première étape de la constitution de la patrimoine, et 86% voient cela comme une garantie d'indépendance, 84% comme une sécurité en cas de problème, voire d'un objectif de vie à atteindre. C'était une étude d'Opinion Way qui a été faite par notre maison mère, un très mis courtage, en février 2020. Donc, immobilier encore le vent en poupe, que vous soyez ou non résident. Le problème rencontré avant Covid, qui reste toujours d'actualité, c'est le Haut Conseil de la Stabilité Financière, qui a alerté les banques sur les niveaux de taux d'endettement. Il y a un problème de son, pas ? Oui, mais je pense qu'il faut que les gens aillent dans la petite roue pour configurer leur son. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent, donc ça vient de leur PC. Certaines personnes, en effet, ont très bon son de mon côté, donc certains ont le son, d'autres non, paramétrés sur votre ordinateur. Par ailleurs, juste JB, je te coupe, excuse-moi. Vous aurez le webinaire à la fin du... Enfin, vous aurez un replay, donc si vous voudrez reprendre, il n'y aura pas de problème. Et puis, pour les questions, on répondra aux questions après le webinaire qu'il va y avoir pour timing une vingtaine de minutes, je crois, JB. Oui. Et puis, toutes les questions personnelles, par contre très personnelles, ce sera par email par la suite. Donc, on répondra aux questions. On verra tout ça à la fin. On avance, sinon on va prendre du retard, comme la dernière fois. Donc, rapidement, le Conseil de la stabilité financière, donc le gouvernement, qui dépend du ministère des Finances, a demandé aux banques de maintenir le cap sur le fameux 33% de taux d'endettement. Ce 33%, on l'a vécu très fortement, puisqu'avant, on dérogeait facilement jusqu'à 35, voire 39%. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, malheureusement, on n'arrive quasiment plus à déroger et encore moins pour les non-résidents. Donc là, je vous alerte fortement sur ce 33% de taux d'endettement. Pierre, je te laisse la parole sur ta partie pour nous parler un peu du contexte de l'assurance emprunteur. Oui. Alors, donc, l'assurance de prêt, c'est une garantie qui est demandée, exigée par les banques en France. Ce n'est pas la loi qui l'exige, c'est vraiment les banques. Elles ont le droit de demander les garanties. Et donc, ça leur permet de couvrir le prêt, surtout en cas de décès et en cas de maladie de l'emprunteur. C'est une sécurité, donc, pour elle, pour la banque, mais aussi, c'est aussi une sécurité pour votre famille et votre conjoint notamment. Elle a un coût non négligeable dans le prêt, ça vous le savez, d'autant plus que les taux, plus les taux sont bas, plus l'assurance qui, elle, n'est pas liée à la conjoncture économique va avoir un coût important. Donc, c'est très important de la regarder de près. Sachez que la loi vous donne aujourd'hui, enfin, depuis un certain temps, depuis 2010 maintenant, vous protège et vous permet de choisir l'assurance de votre choix, l'assurance que vous souhaitez, en dehors de votre banque. C'est-à-dire, c'est comme une concession automobile, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance de votre voiture chez le concessionnaire. Pareil en assurance de prêt et en prêt, l'assurance est totalement libre. Vous pouvez la prendre où vous voulez. Voilà. Alors, un petit juste sur le contexte par rapport au COVID. Les process ont beaucoup évolué pendant ces 2-3 mois, notamment sur la dématérialisation et les signatures en ligne. Elles ont explosé puisqu'en fait, les services étant un peu engorgés, les assureurs ont dû accepter des process qu'ils n'acceptaient pas avant. Donc, c'est totalement à l'avantage de l'assurer et notamment des expatriés parce que nous, étant spécialisés sur ces clients, on avait besoin de travailler à distance. Et donc, on a vraiment progressé sur la signature électronique, sur des montants incroyables. Donc, on verra tout à l'heure, mais on va jusqu'à 1 million, 1 million 2 sans examen et sans papier. Donc, tu disais que ça devrait continuer. Oui, chez beaucoup d'assureurs, ça va continuer. Certains vont revenir un petit peu comme avant, mais la majorité des assureurs vont conserver ces process. Donc, super pour vous qui les utilisez à plein parce que les Français continuent à faire du papier, mais vous, vous bénéficiez pleinement de toutes les avancées. Donc, c'est cool. Voilà. On va continuer. L'objectif de cette présentation, c'est de dérouler un petit peu l'investissement immobilier en France suivant les tranches d'âge. Donc, on va commencer par les jeunes de 20 ans, puis on va augmenter un petit peu dans le temps puisque vous n'avez pas tous les mêmes projets en fonction des différentes périodes de votre vie. Donc, pour commencer par les plus jeunes, vous êtes le contexte et une fin d'études, le début d'une carrière professionnelle à l'étranger, souvent pour augmenter vos revenus. En effet, vos revenus sont souvent plus élevés qu'en France. Dans ce cas-là, les deux, trois problèmes qu'on peut soulever, c'est d'abord l'apport. Attention, on vous alerte sur la constitution de cet apport. Bien souvent, comme je vous disais, le taux d'endettement est un sujet, il ne faut pas dépasser 33 %, mais également l'apport est un autre sujet important puisque les banques demandent environ 20 % d'apport plus les frais. Donc, on va dire les 15 à 30 % du prix d'acquisition suivant le dossier. Et bien sûr, cet apport, s'il vient d'une donation, ça peut arriver, bien nous fournir la déclaration du don manuel qui est faite auprès du service des impôts. Donc, voilà, c'est les sujets qu'on peut voir pour les plus jeunes. Le taux d'endettement, attention, alerte. Et puis, l'apport, s'il vient d'une donation, bien matérialiser cette donation. Les types de projets que vous faites, des investissements locatifs, souvent c'est vrai dans le neuf, mais également dans l'ancien, avec ou sans travaux, attention pour les travaux, toutes les banques ne les financent pas. On a un petit peu moins de solutions. Ce sont des prix d'acquisition moyens relativement faibles. Là, on a mis 250 000, mais je pense que c'est un petit peu moins même. On vous donne cet exemple de Laure, une jeune active qu'on a financée qui a 29 ans, qui est célibataire sans enfants, qui vit à Londres. Elle a réalisé son premier projet locatif à Sergy pour un montant de 240 000 euros. Nous avons obtenu pour elle un financement à 80 % du prix d'acquisition sur 20 ans. Comme je vous disais, 20 % d'apport plus les frais. Et tout a pu être effectué à distance. Alors, je vous disais en préambule, au début, on a eu de gros problèmes par rapport à ça pendant le Covid, puisque quand même, la majorité des banques vous demanderont de vous déplacer et de venir en agence. Il y a encore une ou deux banques avec qui on travaille qui acceptent de faire tout le process à distance et de ne pas rencontrer les clients. Mais c'est relativement rare. Attention aux périodes d'essai, quand vous venez de commencer. Et comme je vous disais, les travaux qui ne sont pas toujours financés. Donc, bien nous appeler en amont avec une enveloppe de travaux et un devis bien détaillé. Alors, au niveau de l'assurance pour cette tranche de personnes, les garanties qui vont être demandées par la banque lors de l'achat d'une résidence principale, si vous revenez en France, par exemple, vont être des garanties complètes. Des CPTIA, donc la base du décès, plus les garanties arrêt de travail et invalidité. Donc, entre 20 et 30 ans, autant vous dire que les taux sont excellents, très, très bas. On approche les 0,05 ou 0,04. C'est vraiment très, très bas. Voilà. Mais, donc, on peut passer. Donc, les 30, 40 ans, vous avez une capacité d'épargne en effet un peu plus forte. Donc, on a un petit peu moins ce problème qu'on a évoqué sur l'apport. Bon apport dans le cadre d'un projet en commun si vous êtes en couple. Alors, attention dans ce cas-là, en effet, on commence à avoir des projets de personnes en couple mariées. On attire votre attention sur le contrat de mariage. En effet, il est parfois difficile, voire impossible, de faire une acquisition seule si vous êtes marié en communauté. Beaucoup de banquiers refuseront. Donc, vous devrez engager aussi votre conjoint. Et puis, une petite alerte sur le contrat de mariage. Attention, si vous êtes parti juste après votre mariage, si vous êtes parti de France juste après votre mariage, bien souvent, ce sera le régime local du pays où vous êtes parti habité qui va s'appliquer. Donc, contactez bien votre notaire sur ce sujet de contrat de mariage qui est très important. dans le cadre d'un crédit. Suivant la situation personnelle, il est possible de minimiser le montant de votre apport. En effet, donc là, vous commencez à avoir un petit peu d'épargne et certains nous demandent de financer un maximum pour profiter des conditions de crédit relativement faibles. Donc, on arrive dans certains cas à financer 100% du projet si vous apportez quelques contreparties financières, c'est-à-dire au moins 15% du montant financé en placement nanti dans la banque qui a fait le crédit. Donc, ça, c'est une option qui est tout à fait possible si vous avez de l'épargne et si vous voulez optimiser votre crédit et emprunter le plus possible. Dans ce cadre-là, les projets qu'on voit sont toujours à l'investissement locatif et puis parfois la future résidence principale de certains qui commencent à rentrer après une première expatriation. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on peut parfois, si le retour en France est clairement précisé et que les contours sont connus, on peut vous rentrer quasiment dans la case des résidents et là, vous me contactez et on aura des meilleures conditions. Le prix moyen de l'acquisition un peu plus élevé, Alexandre est un Français de 39 ans qui vit à Genève. Il souhaite réaliser un investissement locatif en Normandie pour un investissement de 130 000 euros. Nous avons financé à hauteur de 100 % sur 20 ans avec un nantissement équivalent à 15 % du financement. C'est ce que je vous disais dans le cadre de ce client-là, donc ce client-là a emprunté la totalité et a apporté son épargne en placement dans la banque. Attention, certains pensent qu'il est plus facile de le faire sur leur projet via une SCI. Deux, trois problèmes qu'on peut rencontrer. Le premier actuel, vraiment d'actualité, c'est le taux d'usure. Sachez que le taux d'usure pour les sociétés non commerciales qui font de l'immobilier est très faible actuellement, de l'ordre de 1,87. Donc, quand on rajoute le crédit, l'assurance et les frais, on y arrive très vite, notamment sur 20 ans. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et ensuite, ce genre de véhicule est tout à fait possible, mais pour une clientèle plutôt patrimoniale, dans des financements, on va dire, au moins de quelques centaines de milliers d'euros. Pierre, je te laisse la suite. J'essaie de ne pas d'aller plus que la dernière fois. OK. Donc, de 30 à 40 ans, eh bien, là, on est en plein dans l'âge où l'assurance est très intéressante toujours. Donc là, l'intérêt devient double, c'est-à-dire qu'on a envie de protéger sa famille, ce qu'on est en train de créer, surtout à l'étranger. Donc, nous allons voir un exemple de coût ensemble. Regardons par exemple. Alors, un salarié de 35 ans qui fait un prêt de 400 000 euros sur 20 ans. Bon, en général, les contrats de groupe de la banque tournent autour des 0,20 pour un expatrié. 0,20, 0,25, c'est tout à fait fréquent. Soit un coût global de 16 000 euros, 800 euros par an. Sachez que, bon, on peut trouver une assurance externe, ce qu'on appelle une assurance déléguée chez des assureurs comme Generali, AXA, des assureurs de premier plan à des tarifs qui sont deux à trois fois moins chers. Donc là, en l'occurrence, sur notre exemple, on est à 0,08. Ce qui nous fait gagner 9 600 euros sur un budget global de 16 000 euros. Donc, les exemples, il y en a des tas à tous les âges, mais on continue. Voilà, Jean-Baptiste. Des très bons tarifs. Je me souviens, jusqu'à mes 60 ans, des tarifs très compétitifs. Oui, pour toutes les tranches d'âge, en fait, on va sélectionner un contrat différent pour répondre vraiment aux besoins de tarifs et de compétitivité du contrat. Donc, 40 ans, les 40-50 ans. Donc là, parfois, quelques événements de la vie, donc séparation, succession, suite à un héritage. Donc, certains nous contactent, notamment pour des rachats de soultes. Lors d'une séparation ou lors d'un héritage, il peut y avoir des soultes à payer entre les parties, entre les héritiers ou entre les personnes qui se séparent. On peut travailler sur ce genre de sujet de rachat de soultes avec un financement, avec un crédit immobilier. Éventuellement, changement de carrière, en effet, lancement de sa propre activité à l'étranger. Là, j'attire votre attention sur les trois ans d'activité qui sont quand même impératifs. Alors, très, très ponctuellement, on a des gens avec qui on arrive à sortir des choses qui ont un ou deux dans le bilan, mais c'est extrêmement rare. Vraiment garder en tête ce trois ans d'activité, trois ans de bilan et de compte de résultats. Bonne capacité d'épargne, malgré les dépenses croissantes liées notamment parfois aux enfants, mais un bon niveau de rémunération. Et vous avez parfois déjà un patrimoine immobilier, mais attention à l'endettement. Comme je vous le disais, je vous le répète encore, mais c'est un vrai problème actuel puisque le 33% dont je vous parlais, dont on dérogeait assez facilement, devient très compliqué puisque ça touche aussi bien les jeunes qui gagnent 2 000 euros par mois ou des gens bien plus seniors qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. Et ce taux de tournettement ne tient pas compte du reste à vivre. Donc, on est impacté quel que soit l'âge et la situation financière. Donc, comme je vous le disais, les types de projets, donc le rachat de soute dans le cadre d'une séparation ou d'un héritage, ce sont des choses possibles en faisant un crédit immobilier. Une acquisition d'une résidence secondaire. Donc là, on commence à avoir des gens qui nous sollicitent pour des résidences secondaires. Un petit peu moins de revenus locatifs en face, mais comme il y a de meilleurs revenus, on arrive à faire passer de crédits ou parfois un peu plus d'apports. Et puis parfois, de l'investissement locatif. Donc, ça peut être le studio pour les études des enfants ou un bien immobilier dans l'ancien avec parfois aussi la petite idée en tête de rentrer pour la retraite. Là, qu'est-ce qu'on a comme cas ? Florent est un Français de 46 ans vivant en Suisse souhaitant faire un investissement locatif à Chamonix. Nous avons obtenu un financement de la totalité du bien de 210 000 euros sur 18 ans avec un rentissement. Donc, en effet, on a fait du 100%. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à côté, il y a eu des contreparties, il y a eu un placement auprès du... chez le banquier. Si vous lancez votre activité, attention, je vous le répète, les trois ans de bilan et de compte de résultats sont indispensables. Pierre. Alors, au niveau de l'assurance, il y a un peu de temps. Alors, lorsque vous faites un investissement locatif, la banque ne va exiger que la base des garanties, c'est-à-dire le décès étendu au PTIA, la perte d'autonomie. Généralement, et pas plus de garanties. Si c'est de la résidence secondaire, les banques peuvent demander les garanties complémentaires, arrêt de travail. On peut faire des... On peut faire une adhésion en assurance jusqu'à 1,25 million d'euros et jusqu'à 45 ans dans des délais très rapides, c'est-à-dire, ça peut se faire en une journée même pour un tel montant. Donc, si vous êtes monsieur, madame, ça peut être 2,5 millions d'euros sans examen et en une journée. Voilà. Les examens, s'il y en a, si par exemple, quelqu'un a des déclarations de santé à faire, des problèmes de santé, ou si on dépasse des montants au-delà desquels il faut faire des examens, eh bien, ce sera possible dans votre pays, soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou autre. Voilà. Donc, c'est très simple, en fait. On n'a aucune restriction. Parfait. Donc, les 50 ans, les 50-60 ans. Donc, 50-60 ans, pas mal de retours en France pour la retraite. Anticipation de la transmission du patrimoine immobilier. Donc, là, on reparle de la SCI. Donc, certains commencent à préparer la transmission et utilisent des outils comme la SCI, la SRL de famille ou autre. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas impossible, mais ça complique fortement la chose de par le taux d'usure et puis l'intérêt des banquiers à ouvrir ce type de compte, à multiplier, en quelque sorte, les efforts pour très peu de retours pour eux. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, il faut qu'il y ait un enjeu non négligeable sur des projets de 400, 500, 600 000 euros minimum. On peut commencer à regarder ce genre de choses. épargne à son maximum, crédit remboursé, patrimoine constitué, au niveau de rémunération. Alors, ça, c'est un bon point. L'inconvénient, en effet, on est sur des durées de crédit un peu plus courtes. On va commencer à avoir du mal à aller au-delà de 15 ans, même si les assureurs, je sais, Pierre, vont, je crois, jusqu'à 85 ans pour l'assurance, voire plus. Donc, ce n'est pas un problème au niveau de l'assurance, mais c'est vrai que les banquiers ont encore du mal, psychologiquement, en tout cas, aller au-delà du 75 ans en fin de prêt. Alors, on peut parfois, sur des bons profils, aller jusqu'à 80 ans en plus, mais c'est plus compliqué. Acquisition d'une future résidence principale ou secondaire, si le projet est clairement défini et le retour est imminent, on peut se retrouver sur des conditions relativement intéressantes de résidence, sinon, on reste dans le cadre du non-résident. Alors, acquisition à l'étranger en prenant une garantie sur un bien en France. J'ai vu que des gens me parlaient d'Espagne ou de l'étranger. Oui, c'est possible. Dans ce cas-là, on prend une garantie sur un bien que vous détenez en France et on va vous prêter la somme pour acheter à l'étranger. En général, gardez en tête, on va vous prêter à peu près 70 % de la valeur du bien et s'il y a un crédit, il faudra le rembourser avec le crédit obtenu. Par exemple, vous avez un bien de, je ne sais pas, 500 000 euros, il reste 100 000 euros de crédit dessus, je vais vous prêter 350 000 euros, la banque remboursera les 100 000 euros de crédit et il vous restera 250 000 euros pour investir à l'étranger. Donc, oui, ce sont des projets possibles. Attention, toujours pour une clientèle patrimoniale avec des bons revenus et une situation déjà bien établie. Acquisition d'un bien en démangrement, donc certains aussi commencent à regarder ce genre de sujet, la nuit propriété, notamment l'acquisition en nuit propriété, c'est possible, mais on va passer souvent par le même schéma que l'acquisition à l'étranger, c'est-à-dire prise de garantie sur un autre bien, donc 70 % à peu près de la valeur du bien qu'on va prendre en garantie. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, donc je m'attarderai un petit peu sur le sujet. je vois Nicolas 1 qui est très actif sur le sujet, donc je répondrai à tout ça. Merci, JV. Et l'assurance emprunteur, parlons d'un souci de santé, par exemple, ça peut arriver à 50-60 ans, il faut choisir un assureur adapté à cette pathologie et à cet âge-là, bien sûr. Si l'assureur est déjà cher à 60 ans, s'il y a une pathologie, ça va exploser. Donc il faut choisir des assureurs pas chers et qui vont accepter le risque avec plus d'appétit. Aujourd'hui, les assureurs vont assurer jusqu'à 85, 90, même voire 95 ans. C'est surtout une question de tarif après qu'ils rebutent les gens, mais d'un contrat à un autre, il peut y avoir des différences même à cet âge-là de 1 à 3 fois le tarif en fonction des assureurs. Donc, une personne de 60 ans doit bien sûr faire marcher les comparateurs pour s'assurer, elle va gagner beaucoup d'argent. Voilà. Jean-Baptiste, pour le timing, je crois. Je n'ai pas été assez rapide encore une fois, on avait dit qu'on essaie de faire 120 minutes. Rapidement, sur le timing, ce que je veux que vous retenir, c'est qu'un process d'acquisition prend en général à peu près 90 jours, c'est-à-dire entre la signature du compromis, le dépôt de la demande de prêt, l'obtention de l'offre de prêt et la signature, il faut compter trois mois. Vous connaissez souvent la condition suspensive d'obtention de prêt, donc mettez-la, c'est-à-dire vous avez le droit, on vous signe un compromis d'acquisition d'un bien immobilier, de mettre une condition suspensive d'obtention de prêt qui vous permet de sortir du projet si jamais vous n'obtenez pas votre prêt. Essayez de rallonger au maximum la durée, cette condition suspensive, notamment à 60 jours. Beaucoup parlent de 45 jours, la durée minimale légale est de 30 jours, la pratique de marché est de 45, pour des non-résidents, on ne sera jamais offusqué de voir 60 jours, surtout ces temps-ci où tout est beaucoup plus compliqué. En tout cas, pendant la période de Covid, c'était beaucoup plus compliqué et pendant la période d'estival, ça l'est également. Essayez, ça ne mange pas de pain, il vaut mieux prévoir très large plutôt que de courir après les délais à rallonger pendant le projet. Et pour bien boucler tout ça et pour être sûr d'être dans les temps, ce qu'on vous recommande fortement, c'est de nous appeler avant la signature d'un compromis. Ce qu'on apprécie, c'est que vous nous appelez même pendant la recherche de votre bien et on valide ensemble le budget et on en discute très en amont. Et n'hésitez pas à nous rappeler 15 jours avant de signer un compromis pour bien valider le dossier et pour être sûr qu'on ne s'engage pas dans un projet impossible. Très rapidement, le courtier en crédit, donc carte financement est un courtier en crédit qui appartient un groupe Artemis Courtage. Donc 3,3 milliards d'euros de financement en 2018, 4,5 milliards de financement en 2019. Le groupe est le cinquième plus gros distributeur de crédit en France l'année dernière. 4 choses très importantes qu'on met en avant, on traite tous les dossiers, c'est-à-dire que quand je vous dis on traite tous les dossiers, c'est qu'on commence à 100 000 euros à peu près jusqu'à plusieurs millions, il n'y a pas de petits ou de gros dossiers. Bien entendu, il y a des choses impossibles et on vous le dit. Règlement des frais au succès, ça c'est la loi, le code monétaire et financier nous interdisent de vous faire payer autrement qu'au succès. Donc on a des frais de courtage mais qui sont dus uniquement qu'à de succès au déblocage des fonds. Vous avez tout intérêt à nous interroger, à nous poser plein de questions. Transparence sur les commissions, nous sommes payés par les banques de moins en moins, c'est d'actualité, vous le savez, c'est dans la presse, les banquiers nous payent de moins en moins et on vous dit combien ils nous payent quand ils nous payent et ils ne nous payent pas toujours. Carte financement à 70% est payée par ses clients et non pas par les banques. Nous sommes davantage payés par nos clients que par les banques. Disponibilité et réactivité, on est jeunes et on a tous les outils que vous connaissez et même on s'est mis un petit peu plus comme vous, je pense, comme vous tous à Zoom. Donc, les Zoom, les WhatsApp, les LinkedIn, tout ce que vous voulez, on est tout à fait joignable. Maintenant, le volume actuel est très fort, très élevé et on a du mal à répondre quand même en moins de 48 heures voire en moins de 3 jours. On essaie de vous le dire par email et je pense que j'ai fait le tour à toi Pierre. Alors, en ce qui concerne notre timing, écoutez-nous, si je suis la roue, donc nous, on regarde, bien sûr, toujours le sujet du tarif. Ensuite, nous, on choisit que des contrats irrévocables sur les garanties et notamment, sachez qu'il y a des contrats de banque qui ne sont pas irrévocables. Donc, pour des expatriés, c'est hyper important que les contrats soient irrévocables parce que si vous changez de pays, vous êtes obligés de le dire, si vous oubliez de le dire, vous risquez de ne pas être assuré. donc, ça, c'est hyper important, l'irrévocabilité des garanties. La territorialité, elle doit être monde sur tous les contrats que nous vendons et les process d'adhésion doivent être le plus simple possible, bien sûr. Nous, on n'ira jamais sur des contrats où les process sont compliqués parce que plus ce sera compliqué et plus justement à dénouer s'il y a beaucoup de déclarations ou autres de papiers et autres, eh bien, ça peut être compliqué pour la suite. Donc, les délais sont très rapides. Il n'y a pas de délai de papier, pas de délai de courrier. On fait tout par e-mail ou par signature électronique. Et ensuite, les examens, quand il y en a ils sont nécessaires, ils sont faits à l'étranger. Ils peuvent être faits en anglais. On peut même parfois prendre des dossiers en espagnol. Et je crois en néerlandais, on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps. Voilà, donc pour les process. Pierre, on a tous les deux équipes internationales. Je pense que l'ordre a pris un peu de temps. Je propose de passer aux questions. Donc, carte financement et Valorama sont deux équipes internationales qui peuvent vous parler en plusieurs langues. N'hésitez pas à nous solliciter. Donc, je rappelle pour les questions, Pierre, donc contact at carte financement .com et pour Pierre, pour l'assurance, contact at valorama.fr Rapidement, oui, il sera possible de revisionner le webinaire. On vous l'enverra, on vous enverra la présentation. Donc, vous aurez toutes ces informations, tous nos contacts et vous pourrez revisionner, il n'y a pas de problème. contact at valorama.fr contact at cartefinancement.com On va prendre les questions, Pierre ? Oui. Donc, rapidement, il y avait des questions intéressantes, j'ai vu passer, je re... Ouais, alors attends, je descends. Après, il y a des problèmes de son. OK. Est-ce qu'on peut changer d'assurance pour un prêt existant ? Oui, bien sûr. Donc, on peut changer alors très facilement dans la première année du crédit suivant la date de signature de l'offre de prêt. Donc là, profitez-en, faites-le dès que possible d'après la signature de l'offre de prêt. Là, c'est super facile. Par contre, après la première année, il faut le faire trois mois avant la date anniversaire de votre signature de l'offre de prêt. Donc, regardez bien votre offre et puis vous vous y prenez trois mois avant si vous êtes après la première année. Voilà. Mais c'est tout à fait possible et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Les contrats dans le passé étaient vraiment très chers. Voilà. Il y avait une question sur les garanties. Les contrats pas chers égales pas beaucoup de services. Alors, franchement, ça, c'est une grosse... C'est quelque chose qui n'est, paradoxalement, pas vrai dans les assurances parce que vous pouvez avoir un contrat qui est quatre fois moins cher qu'un autre et qui a des garanties supérieures à un contrat plus cher. C'est incompréhensible. Enfin, si, on comprend très bien pourquoi. Les marges sur certains contrats sont énormes et sur d'autres sont tout à fait bien affûtées et voilà. Et surtout, basées sur l'âge de l'emprunteur par exemple ou sur le sexe ou sur tel ou tel type de risques qui sont bien connus par l'assureur et qui peuvent être tarifés au plus bas. Je pense, Pierre, il y a surtout des contrats, je crois, très généralistes qui sont parfois pas très bien tarifés pour certaines catégories d'âge ou pour certains pays de résidence ou des personnes. Alors que, toi, tu travailles, j'ai vu, avec peut-être une vingtaine d'assurances et de compagnies et un nombre de contrats très important et tu as justement la possibilité d'avoir des contrats spécialisés donc avec des meilleurs tarifs. Tout à fait. Pour chaque pays, on va avoir les contrats qui vont être avec le taux normal, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de surprimes pour le fait que vous soyez dans votre pays et donc obtenir comme un Français en France les meilleurs tarifs tout en prenant en compte votre pays et vos voyages donc ça, c'est juste une question de lire les ECG, les conditions générales et d'avoir l'habitude de les voir. Il y a plein de questions sur le crédit hypothécaire. Donc, qu'est-ce que le crédit hypothécaire ? C'est quand vous possédez un bien immobilier avec ou sans crédit et qu'on vous octroie un crédit en prenant l'hypothèque sur ce bien immobilier pour vous dégager des fonds pour réaliser une opération. Donc, ça peut être opération, ça peut être quoi ? Ça peut être acheter un bien à l'étranger, ça peut être payer des frais de donation de succession, ça peut être investir dans une société, ça peut être plein de choses. Il y a des cas plus ou moins compliqués. Bon, allez, j'ai vu qu'il y avait racheté un prêt à l'étranger, on peut en discuter, mais ce n'est pas le cas, on va dire, le plus recherché par les banquiers. mais en tout cas, le fait de racheter, d'acheter un bien à l'étranger est possible et faire un crédit hypothécaire est possible. Maintenant, il n'y a pas 50 000 banquiers et banques qui acceptent de le faire, notamment pour les non-résidents. Il y a beaucoup de prêteurs connus pour les résidents, quoi connus, quels prêteurs qui font ça pour les résidents mais qui ne le font pas pour les non-résidents. Donc, on peut en discuter au cas par cas. J'ai vu, on parlait de dématérialisation, en effet, oui, ça existe depuis Belle-Lurette mais malheureusement, je vous le répète, de nombreux membres vous demanderont de passer en agence et de venir en France pour ouvrir un compte, notamment pour les non-résidents, même si elles ont des services en ligne mais pour les non-résidents, elles refusent encore de faire tout le KYC à distance. Alors, est-elle payée en euros ? Alors oui, que vous soyez payé en euros ou en livres sterling, j'ai vu tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Le Royaume-Uni, il y a quelques sujets, en effet, quelques personnes ont posé la question. Je vous confirme que ça commence à être un peu problématique avec certaines banques. Certaines banques refusent le Royaume-Uni mais on a encore des solutions pour les Anglais et donc pour ces ressorts qui sont là. Donc, vous pouvez nous présenter vos dossiers même si c'est en livres sterling. Vous parlez de quelqu'un de 30 ans, peut-on faire la même chose à 45 ans ? Je n'ai pas d'objection à 45 ans ou 30 ans puisque dans les deux cas, je peux m'en emprunter sur 20 ans. Est-on obligé de créer une SCI en tant qu'expat pour acheter en France ? Il n'y a aucune obligation légale ou bancaire ou autre par rapport à cela. C'est juste une appréciation de certaines banques et de certains dossiers. Notamment, certains banquiers seront plus à l'aise avec la SCI. Pourquoi ? Parce qu'ils appréhenderont une personne morale de droit français. Donc, si je vous ai dit que tout à l'heure, c'était plus compliqué et que certains banquiers étaient embêtés, d'autres ont une autre approche. De manière générale, je ne le recommande pas forcément, même si c'est un bon outil et qui est très bien. Mais dans le cas du non-résident, faisons simple. S'il n'y a pas de choix, appelez-nous, on en discutera. Mais je vous explique pourquoi votre banquier vous dit ça. C'est parce que son emprunteur, comme ça, est une SCI de droit français et qu'il a affaire à une personne morale française et non pas à un non-résident dans un autre pays. Il y a des questions sur les taux d'imposition et tout ce qui est fiscalité. On peut vous aider sur des questions personnelles comme ça, mais par e-mail ou par téléphone. Le taux d'usure, qu'est-ce que le taux d'usure et le dentissement ? Le taux d'usure, il est publié par la Banque de France. Vous pouvez aller sur le site de la Banque de France qui publie son taux d'usure tous les trimestres. Actuellement, il est de 2,41 en dessous de 20 ans et de 2,50 au-dessus, je crois, de mémoire. Il est de 1,87 pour les sociétés non commerciales, notamment une SCI. C'est un énorme problème, comme je vous l'ai dit en amont, puisque quand vous allez avoir après, on va dire, aux alentours de 1,40, 1,50 et que vous allez rajouter l'assurance et les frais de dossier, vous allez très vite arriver à un TAEG, c'est-à-dire un taux global du crédit de plus de 1,80 ou 1,87. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème sur les non-résidents via les SCI ou autres personnes morales. Donc voilà ce que c'est que le taux d'usure, le nantissement, qu'est-ce que c'est ? Quand un banquier va vous financer 100% du bien immobilier, il va vous demander d'apporter de l'épargne chez lui et cette épargne va être bloquée. Donc il y aura un acte de nantissement, c'est ça le nantissement, c'est l'acte qui va permettre de bloquer cette épargne pour être sûr que le banquier ait une garantie supplémentaire que le crédit immobilier. C'est un peu ligue-ballant en quelque sorte, pour être un peu vulgaire, de l'hypothèque. Il y a l'hypothèque dans l'immobilier qui est une garantie immobilière. Il y a le nantissement qui est une garantie, on va dire, financière. Les banques n'ont-elles pas changé les restrictions pour emprunter pour les non-résidents revenus 3 000 euros net par mois, peu importe l'apport ? Les seuls gros changements qu'il y a eu, on parle de changements de restrictions, le gros changement qui a eu, je vous le répète, c'est le taux d'endettement, le fameux 33%. Comment il a calculé de manière très simple parce qu'il y a plusieurs manières, mais pour les non-résidents, il n'y en aura quasiment qu'une. On prend l'ensemble de vos charges, donc les charges, ce sont les charges incompressibles. Ce n'est pas vos charges liées à, par exemple, à un abonnement, à un club de sport, mais c'est une charge liée à un loyer que vous payez ou liée à un crédit à la consommation ou liée à un crédit immobilier ou liée à un crédit voiture, par exemple. On prend toutes ces charges qu'on divise par vos revenus. J'ai vu des questions sur les revenus. Donc, payer en livre sterling ou autre, ce n'est pas grave. On prend le taux de change et on va prendre le revenu en euros. Pour le bonus, le variable, certaines banques ne le prennent pas en compte et d'autres le prendront, mais prendront uniquement les trois dernières années. Donc, elles prendront la moyenne des trois dernières années. Quel conseil pour les travailleurs indépendants à l'étranger ? Comme je vous disais, trois bilans, trois comptes de résultats et ensuite, on vous traitera exactement comme un salarié. On aura juste un petit peu moins de solutions. On sera avec des banques un petit peu plus patrimoniales qui sont normalement intéressées par des profils, on va dire, un tout petit peu plus CSP++, donc des couples ou des ménages qui gagnent au moins, on va dire, 100 000 euros par an. Maintenant, interrogez-nous au cas par cas. Taux d'usure, taux maxi auquel la banque ne peut plus vous prêter. En effet, c'est ça le taux d'usure. Je vous ai dit que c'était publié par la Banque de France et en effet, c'est le taux auquel la banque n'a pas le droit de vous prêter, le taux maximal auquel la banque n'a pas le droit de vous prêter. Sur le taux d'usure, Jean-Baptiste, d'autant plus le taux d'usure est bas et donc problématique pour tout le monde, d'autant plus s'il faut regarder l'assurance puisque ça rentre dans le calcul et du coup, si elle est basse, ça vous permet d'autant plus de marge je pense notamment pour les personnes un peu âgées, on devient vite dans le taux d'usure et là, il faut regarder l'assurance et ça peut permettre de passer des dossiers. Exactement, c'est une très bonne remarque. En effet, l'assurance, comme les taux sont très très faibles et que les taux d'usure sont très bas, l'assurance a un poids très important. Plus possible de faire de calcul en différentiel, on voit des gens un petit peu avertis. Donc en effet, le taux d'endettement que je vous ai exposé, on prend les charges, on les divise par les revenus. Certaines banques ont une autre approche sur une certaine typologie de personnes. On prend les loyers, dans les charges, on prend les crédits et on retire les loyers pondérés à 80% et on divise tout ça par les salaires et vous verrez, ça fait un taux d'endettement un peu plus favorable. Mais non, en effet, c'est un calcul qui est un peu moins pris en compte, donc vraiment au cas par cas, mais estimez qu'on va prendre le 33% sur un calcul de taux d'endettement comme je vous l'ai spécifié. Les taux ont un peu augmenté, oui, mais ça reste très 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 bas quand on parle de 1,30 et 1,40 sur 20 ans. Souvenez-vous, il y a quelques années, on était bien plus élevés et ça reste super intéressant. En gros, quand vous prenez le taux des résidents, vous mettez à peu près 0,20, 0,30 au-dessus et vous avez le taux des non-résidents. C'est à peu près ce qu'on constate sur les dernières années. Les expats payent-ils leurs impôts en France toujours ? Non, il y a de tout, on voit de tout, mais majoritairement, les gens à l'étranger payent leurs impôts à l'étranger, mais les revenus fonciers issus de vos investissements immobiliers, les revenus fonciers sont imposés en France. Et bien entendu, après, suivant les conventions fiscales avec les différents pays, il peut y avoir ou non une double imposition. Normalement, il n'y en a pas, beaucoup de conventions fiscales sont signées entre la France et de nombreux pays. Voyez-vous nous détailler un peu comment se passe ce process pour une SCI avec des non-résidents ? Il n'y a pas vraiment de différence, ce process est le même, juste moins d'engouement et plus de complexité d'aller ouvrir un compte à une SCI. Donc, faisons simple, mais s'il n'y a pas le choix, on regardera ensemble. On me demandait si une femme, c'était un peu moins cher qu'un homme en assurance. Donc, oui, ça coûte moins cher, mais ça n'empêche que ce n'est pas cher quand on optimise son assurance. Et ça dépend aussi des contrats. Il y a des contrats qui sont unisexes, donc ils ne sont pas chers pour les deux sexes. Alors, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, on va arrêter. Vous pouvez nous les poser, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à contact at cartefinancement.com et contact at valorama.fr. On répondra à toutes vos questions et n'hésitez pas ensuite à prendre des rendez-vous, on vous proposera des rendez-vous. La période est très chargée parce que le Covid a créé un embouteillage assez fort. Allez, dernière question, l'achat des parts de SCPI, très compliqué, pourquoi ? Parce que commercialement, les banquiers proposent eux-mêmes des parts de SCPI. Si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas, beaucoup de banquiers aujourd'hui ont ouvert d'ailleurs et proposent eux-mêmes des parts de SCPI de tout le marché. Si vous le souhaitez, si vous êtes ouvert à cela et ça peut être à le même prix, on peut vous proposer les parts de SCPI proposées par la banque qui travaille en architecturant ouverte et qui pourra dans ce cas peut-être accepter de vous faire le financement. Sinon, on peut vous proposer des partenaires qui eux-mêmes proposent des parts de SCPI et peuvent parfois aussi avoir des solutions de financement avec ces projets de vente de part de SCPI. Mais ce n'est pas le plus simple, interrogez-nous au cas par cas si besoin. On va arrêter là, on était ravis de vous parler. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Pierre, toujours un plaisir de vous avoir. d'avoir regardé cette vidéo !